Bonjour, alors moi je suis David, le directeur du stage Mircourt. Ce stage est né complètement par hasard. En fait, en 2001, nous avons décidé, avec trois écoles de musique, d'aller visiter Mircourt. Et on est resté avec 50 enfants de nuit. Et on a vu tout ce qu'on pouvait voir, des luthiers, certains étant plus accueillants que d'autres. Donc, une archetière, un luthier de guitare, les musées de la musique mécanique, le musée de la lutherie, le musée de la dentelle également, le musée de l'eau de Vittel. Enfin, on a visité tout ce qu'il était possible de voir dans la région. Et cinq ans plus tard, les enfants m'ont demandé de retourner voir Mircourt. Alors, j'étais un petit peu réticent à l'idée de retourner voir quelque chose qu'on avait déjà fait. Et je leur ai dit, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, faisons un stage. Comme j'étais en fait en charge de l'orchestre à cordes des deuxièmes cycles. J'ai dit, ok, on y va. Donc, on est parti à 18 élèves, du lundi au vendredi, faire quelques heures de travail et puis un petit concert sur place. Les enfants sont rentrés ravis. Donc, on a, une année d'après, on est parti du samedi au samedi en y mêlant également l'harmonie. Et puis, donc, on a grossi en fait d'année en année jusqu'à, en 2012, partir à 75 participants. Et puis, en 2015, on a décidé en fait de ne plus séparer l'harmonie des cordes, mais de faire un gigantesque orchestre symphonique. Et en fait, c'est l'année où le nombre d'inscriptions a explosé. Et comme j'avais 42 personnes sur liste d'attente, nous avons créé un deuxième stage. Donc, en octobre, à partir d'octobre 2015, est né le stage d'octobre 2015, qui a été complet dès la première année. Et donc, le stage d'avril et d'octobre sont identiques, avec chacun 79 participants. Et puis, on s'est retrouvé dans la même problématique, en fait. Et donc, nous avons créé une troisième session en juillet 2017. Et nous nous retrouvons actuellement dans la même problématique, et donc, nous créons une quatrième, et je précise, dernière session, également en juillet, qui a la particularité de se jouxter à celle déjà existante, ce qui fait que les stagiaires peuvent participer aussi bien la première semaine que la deuxième semaine de juillet, ou aux deux sessions. Donc, la particularité de ce stage, c'est qu'effectivement, nous travaillons dans l'orchestre symphonique, et que le restant est en fait une colo absolument extraordinaire, de haute voltige, avec des animateurs fidèles, qui, pour la plupart, étaient eux-mêmes d'anciens stagiaires. Et quant au lieu, alors, on a un lieu qui vient d'être entièrement refait, avec une grande salle pour les répétitions, une salle pour le travail en partiel des cordes, une salle pour un travail plus approfondi, et puis, deux grands foyers, surtout un énorme parc, et des chambres totalement rénovées, voilà, avec deux réfectoires. C'est un lieu où il fait bon vivre, et on y organise même, donc, une soirée barbecue, et puis la proximité avec Vittel et Contrexéville, ce qui nous permet de pouvoir aller pique-niquer là-bas, une fois pendant le séjour, et puis, la fin de la colo, c'est la boum. La boum, le moment le plus attendu, et en même temps le plus redouté, puisqu'il marque la fin du séjour, mais la boum de haute qualité, comme le restant du séjour. Donc, la particularité de faire le stage à côté de Mircourt, c'est qu'on peut aller y voir, donc, les luthiers et les musées qui s'y trouvent. Donc, évidemment, nous allons voir le musée de la musique mécanique et le musée de la lutherie, et puis, nous avons, plus qu'un partenariat, une amitié dorénavant, avec le luthier Alain Carbonard, qui est, à titre personnel, devenu mon luthier pour mon violon, et puis, un luthier d'instrument ancien, qui est Jean-Claude Condy, qui est vraiment adorable aussi, et qui est passionné, et qui sait jouer ses instruments. Et puis, toujours cette amitié indéfectible avec Dominique Nicosia, qui, plutôt, lorsque c'est les vacances, donc plutôt en juillet, nous reçoit toujours une fois dans l'école de musique, et c'est un grand privilège que j'estime qu'on a, et on lui en est très reconnaissant. Voilà, il nous reçoit dans son école, il nous montre comment, on fabrique un violon, mais ce que les élèves y apprennent, et chaque fois où je vais le voir, c'est une, à titre personnel, notamment, une nouvelle découverte, des choses encore à apprendre, et je suis ravi que les stagiaires puissent profiter de tout cet enseignement et de cette richesse. c'est une nouvelle découverte.